avant que la vidéo commence les petits gars je vous invite à liker à vous abonner à la chaîne ça m'aiderait grandement je vais uploader pas mal de vidéos sur la chaîne c'est ses prochaines ces prochains jours je suis vraiment motivé j'ai vraiment envie que la chaîne grossisse donc n'hésitez pas à me donner la force voilà je vous remercie d'avancé les bonnes vidéos ouais salut les petits gars j'espère que vous avez bien dans sa manquille on se retrouve aujourd'hui sur fallout 176 pour que je vous montre un petit peu le farm quotidien c'est une petite vidéo voilà pour pour aider à monter en score et puis voilà si vous voulez jouer une petite heure donc on va essayer de se terminer la totalité des quêtes quotidiennes on va essayer de continuer un petit peu les hebdomadaires voilà le but c'est de monter dans le tableau c'est rapidement donc je les ai pris en cours de route j'ai loupé pas mal de temps il faut que j'arrive à le finir ce truc là puisqu'il ya quand même des trucs pas mal à récupérer donc donc voilà je vais vous montrer comment moi je procède et puis peut-être que ça peut aider c'est jamais un pour les pour les nouveaux joueurs à savoir comment procéder pour monter assez rapidement donc tout d'abord quand vous arrivez essayer de choper un bon petit cerf avec pas mal de monde la voyez à pas mal de pas mal de monde quand vous avez une nuque là aussi c'est c'est mieux quoi ça veut dire que les gens ils sont assez actifs et qui balance des nuques donc la première chose à faire va forcément c'est de rejoindre une équipe publique donc après tout dépend ce que vous voulez faire mais le mieux moi je trouve voilà c'est ça c'est c'est de rejoindre une équipe événement voilà le score qui monte déjà donc qu'est ce qu'on a comme quotidienne ça c'est pareil en ce moment il ya les petits défis avec la cliqueur je conseille de le faire ça donne des boîtes à sandwich donc les boîtes à sandwich ça donne pas mal de pas mal de bœuf par rapport au build ensuite va terminer des événements vu qu'on en équipe événement ça va être pas mal aussi si jamais une petite équipe opération quotidienne on va se la faire aussi tu es créature bon ça ça se fait tout seul et puis voilà modifier un élément d'armure bon ça 250 le faire il ya un niveau qu'est ce que ça dit mais niveau moi j'y suis bientôt donc que ah ouais alors la première chose à faire aussi quand vous apparaissait dans votre camp ali ou l'autre et c'est chopper elle faut mettre elle franchement dans votre camp parce que j'aurais tout dépend quel build vous avez mais moi je sais que c'est assez rentable parce que avec la mutation carnivore en fait on a le double double de bœuf donc première chose que je fais moi c'est que je lui prends ou fait alors qu'est-ce qu'on a c'est pas mal ça donc les pv max ça ça augmente la charge max ça on s'en fout un peu ça c'est un truc de ouf ça faut prendre si vous l'avez ça faut prendre direct vous voyez puisque savoir donne du pv 125 de pv 3 de charisme 5 d'endurance 3 d'intelligence et 3 d'agilité alors à voir combien de temps ça dure mais c'est quand même pas mal cheat les sens aux maladies on s'en fout parce que avec la mutation carnivore on n'est on n'a plus de maladie avec la bouffe là pareil je vous conseille aussi souvent d'essayer de choper les vêtements nourrir les habitants donc en fait effet qu'est ce que j'ai vois j'ai encore des petits effets de boîtes à sangs jus de mon ancienne partie et j'ai encore aussi voyez tout ce qui est tout ce qui est alimentaire à tous les boeufs alimentaires que j'ai dans l'ancienne partie mais du coup on va quand même on va quand même bouffer ce qu'on mieux acheter hop on va prendre un petit ragoût ça c'est en fait les ragoûts de viande en conserve c'est ce qui vous donne dans l'événement nourrir les habitants et ça vous octroie du coup un peu plus 10 avec la mutation carnivore donc c'est pas négligeable donc là vous voyez déjà je suis à avec le paris il ya ça aussi quand vous arrivez dans votre camp tout de suite vous dormez donc moi j'ai encore le boeuf mais vous voyez j'ai le repos très réparateur donc plus plus 50 pour l'expérience plus 50 ensuite j'ai les peu plus 25 pour les événements grâce à l'équipe et puis voilà les ragoûts de viande en conserve pb bonus plus 12% donc c'est pas mal c'est pas mal là on va partir tuer les cinq ennemis avec la clé de coeur direct après ça ça se fait tout seul en fait le truc que je vous conseille de faire c'est de de mettre les ennemis lowlife en fait à l'arme et juste avant qu'ils meurent vous switcher vous connaissez avec les coeurs et vous les finissez comme ça un peu de la merde ce gun mais j'ai beaucoup de munitions de 44 alors il faut que j'ai fini ce que j'ai envie d'un peu la voyez j'ai mis au life bam je switch et tac donc là normalement ça mon comptabilise voilà 1 sur 5 normalement ici il ya ce qu'il faut que je sais pas où est ce que vous avez placé votre camp mais voilà hop hop on switch hop là je t'ai vu hop on switch et il y en a un autre je l'ai entendu me tirer dessus hop on switch où est ce qu'il est bah merde il ya il change d'armes voilà voilà une petite boîte à sandwich c'est pas négligeable ça se prend ça se prend voilà donc ensuite on va partir pour terminer un événement donc moi je regarde ce qu'il y a mais souvent les petits events de merde là comme ça c'est comptabilisé alors après ça dépend il y en a quand même qu'ils sont pas mal relou n'avait pas grand chose mais au pire des cas de quoi on va défendre la courroie c'est pareil s'il ya des gens qui chopent des ateliers ils doivent défendre vous y allez ça vous fait finir un event il n'y a personne encore c'est parfait la rapidité de la série x en plus c'était pas assez rapidement voilà moi je les cousine on va se tirer dessus alors comme ça c'est parfait on va se mettre derrière le robot hop on perd pas de temps on va le lancer donc en fait la petite astuce pour un renum fiver faut essayer de le choper à chaque fois enfin au moins une fois par jour et vous ramassez tout vous looter tous les cadavres qu'il y a et que vous pouvez looter vous looter direct rien à foutre du surpoids vous looter direct et en fait vu que vous êtes à côté d'une gare après vous revendez tout vous videz le marchand en fait les 1400 caps normalement si vous looter tout vous les avez au calme donc ça c'est pareil ça fait partie de mes petits trucs journaliers en fait je vide tous les vendeurs que ce soit la machine légendaire là les échanges légendaires ou bien les marchands ça et les notes de trésorerie aussi les échanges de l'unco là j'essaie de vider toutes les machines tous les jours j'en laisse pas trop passer alors faut que je prenne des amas d'acier parce que c'est pareil j'en ai pas mal niqué aussi mais c'est parti on va lancer event tac donc je vais me faire le petit event à mon avis il y a des gens qui vont rejoindre je vais retirer ça et puis du coup je vais tout loot et puis je vous retrouve après histoire de vous montrer la revente la revente au vendeur extraction terminée voilà les extracteurs doivent être entièrement nettoyés et ventilés avant la poursuite des opérations veuillez vous écarter voilà donc là du coup maintenant on va tout ramasser mais quand je dis tout c'est genre toute la merde et tout tous les petits tas voilà on prend tout sans exception vraiment on fait on regarde même pas tout ce qui est posé un peu partout on aurait pas besoin de clean la zone extrême hein mais voilà ce qui traîne hop hop là c'est bon là c'est bon j'entends encore quelques-unes qui roulent n'a pas besoin hop on prend tout ça hop encore des strikes hop on prend tout c'est pas vrai on se passe je vais regarder hein y'a un truc chiquit partout là c'est pas vrai ça va vous dire qu'elle est là-dessus c'est pas déguisable pas les caisses là-dedans moi j'ai déjà fait mais les espèces de petites caisses d'armes non c'est pas pareil vous avez des amas d'acier là-dessus hop ne recyclez rien sauf si vous avez besoin d'une ressource en particulier donc moi je sais qu'il me faut du plomb de l'acier mais bon l'acier je vais pas le recycler parce que sinon je vais recyclé quasi la totalité de du bric à brac donc je vais me focus sur le plomb hop et puis je crois qu'il manquait un autre truc de l'alu je crois plomb, 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 il y a du bois, bon ensuite vous ressortez tranquillement de toute façon vous n'avez pas le choix parce qu'avec la surcharge la E hop on ne les calcule pas et vous voyez vous sortez à gauche et vous arrivez directement sur la gare de Whitespring hop et là vous leur rendez tout quoi genre sans exception tac alors faites gaffe de ne pas revendre vos armes ça m'est déjà arrivé perdre des bonnes petites armes comme ça bêtement bon j'ai gagné ça c'est de la merde c'est de la merde et puis ouais c'est de la merde une fois que vous avez fait les armes ah ouais ça aussi une fois que vous avez fait les armes la viande luminescente elle ne donne pas des boeufs assez intéressante pour que je la garde pour moi pareil les drogues je m'en sers pas hop et puis là bah vous revendez tout sauf les vis je vais les garder voilà donc là il lui reste 500 caps à peu près bon c'est pas mal comme ça au moins ça me permet de si je rejoue dans la soirée bah voilà si j'ai des trucs à revendre si je pèse trop lourd ou quoi au moins ça me laisse toujours une petite marge alors ensuite j'avais stocké des trucs à refourguer des trucs de merde des trucs qui me sont pas utiles quoi genre ça j'avais revendu pas mal le truc hier ça ça ce truc pourri ça je garde ça je garde pas ça je garde pas je vais essayer de me faire un set éclaireur là je suis en je suis en armure de combat et je vais essayer de changer essayer d'avoir un truc mieux je prends voilà on l'a vidé donc là le surplus bah je le garde pour demain je le restock dans ma cache histoire de pas peser trop lourd bah vous voyez déjà je l'ai pas mal torché hein donc là je vais faire je vais terminer un autre événement comme ça ça va me terminer bah ça et puis l'étoile dorée ainsi que ouais non tu en as mis légendaire en fait il faudrait que je trouve un événement genre hors d'une bah voilà 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 ce que je vous disais ça balance de la nuque donc là c'est parfait c'est le meilleur scénario par contre je vais retourner chez moi vite fait et je vais me faire des muni parce que j'ai tout cramé donc là il y a des haut level donc il faut essayer de tout toucher hein voilà voilà parce qu'elle fait pas long feu toi tu vas te détendre aussi tu vas me laisser tranquille mon cousin voilà ah ouais du coup la bouffe euh la bouffe de sulfuris faut pas la laisser passer hein faut manger euh viande, cœur tout ça le cuisiner et le bouffer ça donne des bœufs tellement importants qu'on peut pas passer à côté bon du coup voilà alors je vais peut-être couper la séquence qu'on se la fait en tout cas on va se la faire je vois qu'il ya pas mal de monde là je vais péter une boîte on va voir si j'aurais peut-être dû attendre un petit peu mais je pète une boîte au moins les gens ils sont contents voilà j'ai pas mal de monde en plus là c'est intéressant vous voyez avant de me focus sur elle j'essaie de toucher un petit peu tout comme ça les autres personnes ils voulaient finir et puis vous gagnez l'xp voilà donc là j'ai terminé deux trucs que je crois on va terminer un événement c'est fait l'étoile dorée c'est fait tuer un élimin légendaire c'est fait donc là voilà franchement bon j'ai gagné des trucs pas ouf voilà voilà elle on va la toucher parce qu'elle va vite mourir celle-ci il faut pas qu'il l'abute de trop loin voilà alors galop on va la looter parce que quand elles rebondissent comme ça c'est mauvais signe souvent à des pop donc là on prend tout on cherche pas bon bien sûr toutes les armes légendaires pourri comme ça je vais les mettre dans la cache ce sera pour demain c'est des petits automatismes en fait à avoir tous les jours et puis on s'en sort vraiment pas mal qu'est-ce qu'il nous reste là il nous reste modifier un élément d'armure et opération quotidienne alors l'élément d'armure moi je vais pas le faire parce que ça me gave en fait de faire ça à chaque fois il faut que je recrafte un élément d'armure que je le modifie, que je le supprime et ainsi de suite il faut que je le fasse 5 fois ça me coûte des ressources et pour 250 scores bon après si vous voulez vraiment maxer faites-le pensez aussi à récupérer vos récompenses sur le tableau des scores c'est mieux moi je vais avoir le petit chiotte propre ça fait un moment que je fais un chiotte propre à chaque fois je mets des chiottes dégueulasses dans mes camps et tout c'est relou voilà après sur l'hebdomadaire l'idéal je pourrais le faire les boissons alcoolisées mais je vais pas le faire en vidéo et puis il me reste 2 événements à faire mais il me reste 3 jours donc ça je vais le garder pour demain, après-demain histoire de débloquer du score tranquillement pareil les opérations quotidiennes à mon avis je vais tout rusher dimanche là pendant 2 jours si vous avez plus de temps devant vous moi ce que je fais en règle générale une fois que j'ai terminé mes mes 4 quotidiennes pour le score du coup je vais à la pourvoyeuse pour dépenser mes mitrailles essayer de choper un truc bien ou même un truc moyen mais que vous pouvez revendre il y a toujours possibilité de vous faire des capsules comme ça et ensuite ouais j'essaye de de fermer les atomes dans les quêtes comme ça les personnages, les survies, les combats, tout ça il y a des trucs qui sont mis à jour assez souvent et du coup j'essaye de les farm comme je vous l'ai dit moi j'aime bien construire du coup je farm les atomes pour m'acheter des objets de camp ensuite du coup il y a la construc vous pouvez passer un peu de temps à faire de la construc si vous n'avez rien d'autre à faire que vous avez vraiment du temps devant vous et puis et puis aussi vous pouvez vous faire le tour des machines de vente des autres joueurs voir ce qu'ils proposent il y a des trucs pas mal qui traînent parfois moi je vais souvent chez les gens qui ont pas mal de plans parce que comme je vous disais j'essaye d'avoir des objets pour le camp donc quand je vois qu'un perso il a 800, 900 plans je vais voir direct franchement des fois ça vaut le coup si vous cherchez des munitions bah pareil vous cherchez un gang à blé les munis enfin voilà après voilà c'est des petits automatismes à prendre c'est c'est vite fait et puis et puis voilà quoi on s'amuse pas mal comme ça donc là je suis tout seul mais bien sûr d'habitude il y a mon pote boule 2 qui est avec moi et puis comme je vous le disais il y a le streamer là qu'on a rencontré on essaye de là je suis sur son lobby mais j'ai pas rejoint sa team mais voilà il est là sa team elle est là bon elle est blindée ça c'est des gens qui sont sur son stream en général sauf peut-être Coco Kill je sais pas qui c'est mais voilà et en général c'est eux qui lancent les nuques et tout donc donc voilà il y a toujours quelque chose à faire on va essayer de se faire le le Colosse Wendigo aussi donc je sais pas je vais peut-être vous le faire en vidéo même si je pense que vous le connaissez à voir et puis et puis voilà je crois qu'on a fait le tour hein bon bon c'est le tour des petites choses quotidiennes à faire pour avancer sur le jeu rien de foufou mais voilà donc du coup si vous voulez avoir plus de contenu sur Fallot sur la chaîne de toute façon je vais le faire mais j'hésite à faire des petites visites de camps et tout il y a pas mal de camps qui sont bien stylés franchement il y a des gens qui font des trucs pas mal j'ai vu j'ai vu j'ai vu sur un groupe un groupe facebook là il y avait des gens qui ont qu'on fait une constructe c'était un camp en fait en forme de soucoupe volante et tout je sais pas trop comment ils ont fait mais il y a des gens qui se donnent vraiment donc ouais si ça vous intéresse les visites de camp je peux en faire les visites d'abri aussi bien sûr et après voilà si vous voulez si vous voulez avoir des tests sur tel ou tel buide aussi je peux essayer de faire quelque chose voilà n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de toute façon si vous avez aimé la vidéo ou avoir des petites suggestions n'hésitez pas rejoignez moi sur mes réseaux sociaux et puis j'ai créé un groupe facebook par rapport aux jeux fallout donc c'est un groupe qui va recenser surtout des vidéos de bugs des moments des moments funny et tout on va se faire des petites compiles ça peut être ça peut être marrant ou même que ce soit de l'échange voilà ou des justement des visites de camps n'hésitez pas à rejoindre ce groupe là mes réseaux sociaux et puis mettre un petit like vous abonner à la chaîne comme d'habitude ça mange pas de pain c'est gratuit ça fait évoluer c'est pas mal et puis et puis voilà moi je vais essayer de faire une autre petite vidéo dans tous les cas je vais je vais uploader pas mal de choses sur la chaîne j'ai envie que la chaîne grossisse donc donc voilà n'hésitez pas à vous abonner ça m'aiderait vachement et puis moi je vous dis à la prochaine en tout cas mais bonne journée bye bye merci 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 merci